Je dis à dimanche, dimanche 22 mars 2015, le temps passe, très vite, quand tu atteins un certain âge, comme si je prends de l'âge, je vois la vie passer très vite, une semaine est devenue comme des jours ou quelques jours, c'est pourquoi nous allons profiter à tout moment que Dieu nous donne pour être en sa présence, car le temps tire, le temps tire à sa fin. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur pour qu'on partage deux livres différents, Ephésiens 6, 1 Pierre 5. Ephésiens 6 à partir du verset 10, et puis 1 Pierre 5 à partir du verset 6. Vous savez, l'ennemi est vrai, Satan est vrai, les démons sont vrais, ce sont les esprits méchants, et la Bible nous avait dit. Lorsque Jésus est venu, il est chassé, il s'est manifesté à sa présence quand il prêche, quand il enseigne, et il est chassé. Et comme les esprits ne meurent pas, ils vivent, alors ces esprits-là sont vrais, ils sont là, ils sont autour de nous. Ils vivent. Celui qui ne croit pas, c'est qu'il ne veut pas croire. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas croire de toutes les façons, les choses. Mais, tu ne peux pas prêcher la parole de Dieu, et puis ignorer la présence de l'esprit méchant, de Satan et ses démons. Il vient, il te colle quelque chose, soit stress, soit il attaque ta famille, pour te détourner souvent, pour te distraire, lorsque tu t'engages à servir Dieu. Parce qu'il sait, il sait le bien faire, lorsque un homme s'élève et se donne à Dieu. Il dit que je ne ferai plus les mauvaises choses, mais je me donne sincèrement à Dieu. Satan sait, peut-être que souvent nous sommes ignorants nous-mêmes, mais lui, il sait le bien fait d'être toujours en présence de Dieu. Parce que ce matin, nous allons lire l'écriture éphésienne, 6, 10 et 1, 5. Nous n'allons pas avoir tout le temps de détailler tous, mais à partir de la semaine, que chacun prenne sa Bible, prenne sa Bible, et même ceux qui vont suivre la préparation de leur Bible, et puis analysent cette écriture-là. C'est quoi Dieu me met à cœur ce matin pour vous donner un titre à ce message qui est « Soyez moins stressés. Stress-free. » Quelqu'un dirait que, est-ce que c'est possible ? La Bible dit qu'avec Dieu, tout est possible. Nous allons lire. Éphésiens, 6 d'abord, verset 10, pour que l'on sache que ce que je dis ne vient pas de moi. Éphésiens, 6 d'abord, verset 10, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Verset 12 Car nous n'avons pas à lutter contre la chair de le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Verset 13 C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de tenir ferme, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Verset 14 Tenez donc ferme et à vos reins la vérité comme ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile des pères. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casse du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez en cela avec une entière persévérance et de prier pour tous les saints. Amen. Amen. Donc, la Bible dit que le diable, il appelle le malin. Il est là. Il va toujours nous combattre. Ceci fait que Dieu a permis la famille, parce que Dieu aime la famille. Dieu a permis que l'homme ait sa femme et ses enfants pour qu'il y ait de la joie à la maison, pour qu'il y ait de la joie dans la famille. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, ce que moi, j'ai remarqué et j'ai pris note, je suis dans un endroit où je reçois beaucoup de clients, des hommes mariés, des familles. Un jour, j'ai pris le big pour noter chaque personne. Et ce jour-là, j'ai compté jusqu'à environ 150 ans. Entre 150 et 200 ans, je suis fatigué et j'ai arrêté. Pour dire qu'au moins 5 jours, si je n'ai pas reçu quelqu'un, c'est environ 100 personnes. Et quand ils viennent, ils veulent toujours causer. Ils veulent savoir d'où je viens, surtout quand ils attendent mon accent français, lorsque je parle anglais, parce qu'ils tous parlent anglais. D'où viens-tu? Et puis, ils engagent la causerie. Est-ce que tu as une femme? Est-ce que tu as des enfants? Je dis oui. J'ai une femme. Et j'ai des enfants. Il dit, mais comment c'est fait-il que toujours quand on te voit, tes dents sont au dehors en train de sourire. Tu es mariée, puis tes dents sont au dehors, tu souris. Tu as des enfants, puis tu souris. Je dis, oui, j'ai des enfants, j'ai une femme. Mais nous, Dieu nous a donné la famille pour qu'on soit heureux. C'est pas pour qu'on engage une guerre à la maison. Je dis, ok. Je puis sourire si c'est bon. Souvent, je profite pour leur dire, ah, c'est Jésus qui fait cela. Et puis, ils disent, hum, tu crois en cette chose? Je dis, mais si tu me vois sourire, c'est parce que Jésus contrôle ma famille, mon foyer pour moi. Comment une femme que toi, tu as aimée, tu as prié Dieu, tu es partie faire d'être, tu as réfléchi, tu l'as vue, on ne t'a pas forcé, on t'a donné pour te donner et que tu as pris. Ça devient une stress, une stress, non? Un stress pour toi. Cette femme devient un problème pour toi. Et tu es stressé jusqu'à tes cheveux, tous tes cheveux sont devenus blancs. Ils sont presque tous chauves. Et souvent, tu vois, la femme est garée de l'autre côté, le mari est garé de l'autre côté. Ne se regarde pas. Pourtant, quand ils viennent, ils sont jeunes, leur main est entre leurs mains. Parce qu'ils ne sont pas encore mariés. Quand ils sont mariés, quelques jours, j'ai duré assez dans ce service-là que j'ai vu comment ça commence. Et je vois comment ça commence à être détruit. Je vois leurs enfants qui sont de l'autre côté, en train de calculer leur iPad. Et c'est papa lui-même qui est en train d'arranger les choses. Ça devient une guerre. Et vous pensez que c'est normal? Non. Ce monsieur a épousé cette femme parce qu'il aime. Cette femme a épousé ce monsieur parce qu'elle aime. Ils ont fait des enfants parce qu'ils veulent faire un foyer pour remplir leur maison de joie. Papa, ça va? Mon fils, ça va? Et puis, la vie continue. La vie commence par la maison. Et si dans cette maison, ce monsieur est stressé, cette femme est stressée, comment est-ce qu'ils peuvent être concentrés? Comment ils peuvent être focalisés sur les choses de Dieu? Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Il y a des points stratégiques que Satan attaque couramment. Et les coins sensibles qu'il attaque fréquemment. Satan va te déconcentrer pour que tu ne sers pas à Dieu et va s'attaquer à ta famille. Il va s'attaquer à tes finances. Parce que c'est les deux choses qui tiennent vraiment le cœur des hommes. L'argent et leur famille. Donc, ce matin, je voudrais que tous ceux qui sont autour de moi, tous ceux qui m'entendent, même à travers l'internet, fassent très attention. Quand Dieu t'a donné cette femme, c'est pour l'aimer. La Bible dit d'aimer sa femme comme son propre corps. Je déteste tous les hommes qui maltraitent les femmes. Je déteste les divorces. Parce que moi-même, je ne peux pas prêcher un message que je n'ai jamais expérimenté. Parce que j'ai grandi dans un foyer où il y a eu des divorces. Mon père a divorcé ma maman quand j'étais très petit. J'ai vu combien de fois, combien de difficultés ça a créé. C'est pour ça que je me suis dit, la femme que j'ai prie, que Dieu m'a donnée, je prierai Dieu pour que nous nous attendions. Vous êtes deux caractères différents. Effectivement, il va y avoir quelques disputes. Parce qu'elle a été élevée quelque part avant que tu ne la croisses. Et elle a formé un caractère. Toi aussi, tu as un caractère. Et quand ça vient, de temps en temps, il y a des discussions. Mais ce n'est pas une guerre. L'amour, ce n'est pas la guerre. L'amour, c'est la paix. Il y a un président ivoirien, Foufou et Boigny, qui disait que pourquoi faire de la guerre et puis après, c'est pardon, il faut demander. Il préfère demander pardon d'abord pour que la guerre n'arrive pas. Il était sage. On appelait le sage de l'Afrique. Oui. Quand j'ai quelqu'un qui n'a pas conseillé les foyers, je leur dis, même que votre belle-mère n'attend pas votre problème à la maison, si vous décidez de rester à la maison, dans votre chambre, vous sortez, c'est fini. Ce n'est pas la guerre. Parce que le diable s'est saisi des petites choses pour faire grandes choses. des petites choses pour éclater. Pour que votre foyer, qui devrait être un foyer de paix, de joie, ou des gens, des voisins vont vous regarder et puis, ils vont faire la même chose. Parce que les gens apprennent. Nous sommes dans une société où les gens apprennent lorsqu'ils voient les choses. Les enfants aussi apprennent lorsqu'ils voient leurs parents faire. Mais comme Satan a un plan, alors il va mettre des confusions. Il va mettre des choses bizarres entre vous. Et le stress est créé. Et maintenant, la tristesse. Et maintenant, même si tu vois la Bible, même si tu n'ouvres pas. Parce que quand tu vas ouvrir, Dieu va te parler. Alors tu préfères éviter la Bible. s'il ne courrait pas cela, il va te courrer une maladie quelque part. Une maladie. Où tu vas passer tout le temps à aller à l'hôpital, tu souffres. On voit à l'hôpital, on dit, mais il n'y a rien. Pourtant, tu souffres. Parce que cette maladie est une maladie spirituelle. C'est Satan qui a mis cette maladie sur toi. Satan donne des maladies aux gens. Il y a des maladies qui sont physiques. Tu vas à l'hôpital, tu vas à un point des médecins, ils vont voir tout de suite, ils vont détecter. Ils vont te donner un médicament, tu vas aller prendre même deux, trois médicaments, tu es guéri. Mais il y a des maladies, tu vas partir à l'hôpital, tu vas te balader partout. Le médecin va tout faire. Souvent, même quand ils opèrent, ça revient de l'autre côté là-bas, de l'autre côté. Parce que Satan l'a collé. Satan n'est pas bon. je déteste Satan. Parce que Satan t'attaque quand il s'attaque à Dieu directement. Quand il t'a eu, il a eu ta pensée, il t'a contrôlé, alors il s'est attaqué à Dieu. Parce que Dieu t'aime tellement. L'amour de Dieu pour l'homme est inconditionnel. Dieu nous aime d'un amour incompréhensible. Dieu a créé l'homme péché à qui nous sommes, mais il a décidé de venir vivre en nous. Dans ton cœur, Dieu, l'Esprit de Dieu est en toi. Tu sors avec l'Esprit de Dieu, tu reviens avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. La puissance qui a créé l'univers est en nous. Il ne faut pas chercher Dieu ailleurs dans une église quelque part et tu t'en vas aller chercher. Non, tu ne vas pas le trouver. Parce que tu vas dans cette église avec Dieu. quand tu es couché Dieu est dans ton cœur. Voici pourquoi quand tu te couches en faisant attention à tes rêves, souvent tu te parles dans les rêves. La Bible dit que Dieu parle dans les rêves. Dieu a parlé à Daniel dans les rêves. Dieu a parlé à Joseph dans les rêves. Dieu a parlé à Joseph le père adopté de Jésus dans un rêve pour qu'il prenne Jésus pour aller en Égypte jusqu'à ce qu'il revienne pour protéger l'enfant de Jésus. Dieu parle dans les visions, dans les rêves. Parce que Dieu est dans ton cœur. Dieu est plus proche de toi que ton propre cœur. Et Satan sait cela. Connais-toi toi-même l'homme. Si tu te connais, il y a des choses que tu vas laisser tomber. Voici pourquoi Satan vient et colle les stress, les difficultés. Mais la Bible nous dit ici qu'il y a des âmes pour le combattre. Et les âmes que nous avons ne sont pas physiques. Parce que Satan n'est pas physique. L'ennemi que tu vois, c'est là que tu apprends de pissoler ou bien machette. Mais tu ne le vois pas. Tes ennemis, ce n'est pas les chrétiens, oh mon frère. Tes ennemis, ce n'est pas les chrétiens qui adorent Dieu. Tu prends machette, tu coupes les têtes. Pour rien. Tu compliques ta situation encore avec Dieu. Ton ennemi, c'est Satan. Satan qui est dans le noir, qui te stresse et qui envoie toutes ces choses dans ta tête. Ton ennemi, ce n'est pas ton voisin. Ton ennemi, c'est Satan. Satan n'est pas bon. Voici pourquoi Dieu dit révétez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il est rusé. C'est un esprit malin. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre l'esprit méchant dans les lieux célestes. c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. De tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce qu'il aura des mauvais jours. Il en aura. Si je dis qu'il n'en aura pas, je ne serai pas un serviteur de Dieu. Il aura des mauvais jours. Même pour vivre, c'est difficile pour toi. Pour sourire, c'est difficile pour toi. Mais heureusement, Dieu a donné aussi une solution. Lorsqu'on va lire 1 Pierre verset 5-6, nous allons comprendre quelque chose et nous allons vivre stress free. Moins de stress, les frères. Moins de stress, mes enfants. Nous sommes dans un pays qui a été conçu à cause des billes, à cause des difficultés. Tu vas aller à l'école, tu vas revenir, tu vas aller au travail, tu vas revenir le soir, tu vas étudier, tu vas compter comment tu vas faire pour payer les billes. Le pays est fait de sorte que si tu ne fais pas l'intention, tu vas être stressé. Parce que l'ennemi aussi, ah, ça part quelque part. Qui va te dire, il te sucotte les choses dans ton cœur. Toi, tu es foutu. Cette fin de ce mois-là, tu vas voir. Est-ce que tu pourras faire ça? Oh, regarde. Toujours en train de te chouchoter les choses dans l'oreille. Donc, la Bible nous a donné non seulement des armes pour le combat, il a cité ici, à partir du verset 14, il dit, Tenet, ferme, ayez à vos reins la vérité qu'on faut ceinture. La vérité aux ceintures. Si vous vivez dans la vérité, mes frères, mes soeurs, il est difficile à Satan de vous contrôler, de vous attaquer. Parce que il est menteur, il a peur de ceux qui vivent dans la vérité. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile. Ayez du zèle pour Dieu. Je disais que tous ceux, j'ai lu beaucoup de livres, des gens qui ont pu arriver au bout de leur recherche, qui ont pu faire quelque chose de bien. J'ai regardé dans leur vie. C'est des gens qui ont de la passion de ce qu'ils font. C'est des gens qui ont du zèle de ce qu'ils font. Si tu fais quelque chose de relax, si tu fais quelque chose sans zèle, ça n'aboutira à rien. Il faut avoir du zèle avec Dieu. Quand tu as du zèle avec Dieu, l'ennemi va se lever mais il va tomber. Alléluia. Je dis, l'ennemi va se lever contre toi mais il va échouer. Il va balancer ton nom partout. Combien de fois on n'a pas balancé notre nom partout? Mais ceux qui connaissent la vérité, nous voient et puis disent Alléluia. Amen. Parce que pendant que tu nous maudis, Dieu nous bénit. Quand ma femme venait, j'avais une vieille voiture, une Toyota. J'étais presque gâté. Souvent même, les gens se moquaient de moi. Ils disaient Ma voiture fume cigarette. Moi, elle ne fume pas et puis ma voiture fume cigarette. Quand elle est venue quelques temps après Dieu nous a bénis, on a eu une vanne. Et c'est ce qu'on avait quand les enfants venaient. Mais la famille s'augmentait. Alors Dieu a trouvé bon d'augmenter notre impact, qu'au tôt aussi. Et on a eu une deuxième voiture, une troisième voiture. Et puisqu'on est quatre à conduire, et avant-hier, Dieu nous a venu encore. Il nous a donné une quatrième voiture. Il faut que maintenant chacun ait sa voiture pour s'élever et aller à l'école, aller au travail. Parce que je suis sur l'école. Et si tu veux réussir, il ne faut pas partir à l'école. Nous sommes dans un pays où l'éducation compte beaucoup. Donc, les petits boulots sont là, mais il faut aller à l'école. Il faut étudier, tu étudies, tu vas avoir un bon travail. Et ça va diminuer aussi tes difficultés plus tard. Donc, Dieu nous a bénis. Donc, je lui dis merci, Seigneur, pour cette voiture que tu viens de nous donner encore. Pendant que l'ennemi est en train de nous maudit, toi, Dieu, tu es en train de nous bénir. Donc, l'ennemi n'a qu'à nous maudit, comme ça, toujours sera béni. Alléluia. Amen. Donc, Dieu a une solution aussi. Comme je l'ai dit, on ne peut pas rentrer dans tous les détails. Ça va prendre toute la journée. Nous allons lire dans 1 Pierre 5, verset 6. 1 Pierre 5, verset... À partir de verset 6 à 7, la Bible dit que Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Dieu élève ses enfants. Il les prend de derrière et il les met devant. Tu ne seras jamais la queue. Tu seras toujours la tête. C'est ce que Dieu a dit. Daïe, sa parole, de tes réunions. Verset 7, toujours dans 1 Pierre, 5 ans, à partir de... Verset 7, il dit... Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. On est bénis. Les enfants de Dieu, nous sommes bénis. Parce que nous avons un Dieu qui prend charge de nous. Il dit... La Bible dit... Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Dieu prend soin de nous. Je prenais une classe à l'université, la classe de psychologie, et... On avait eu une grande dame comme professeur, docteur Siciliani. Quand elle est arrivée, elle dit, je ne m'appelle pas madame Siciliani. Je suis docteur Siciliani, parce que je suis sorti docteur. Je ne prends pas les livres des gens. Celui qui s'assoit à la maison m'a échoué parce que j'ai mon livre moi-même. Parce qu'elle a fait des recherches et elle faisait bien son enseignement. Elle jouait, elle a fait un test en classe pendant que nous ne savions pas. Et... j'ai été parmi les gens qui ont eu les meilleures notes. Et elle m'a regardé, elle m'a dit, toi tu me dis tu es marié, tu as des enfants, c'est un test de stress que j'ai tenu et tu es l'un des meilleurs qui a gagné les meilleures notes. Comment tu fais? Je dis, c'est parce que c'est Dieu en qui je me décharge de mes difficultés. Et elle a dit en classe, c'est vrai, quel que soit, ça a été prouvé dans ses recherches que quand quelqu'un croit en quelque chose qui est plus grand et qui peut prendre soin de lui, son stress devient moins. Alors, moi, comme je ne crois pas plus grand chose que la grandeur de Dieu, alors j'étais sur un bon chemin. Donc, ce matin, la Bible nous dit que le diable existe, qu'il est malin, qui va s'attaquer à nous, à tout ce que nous faisons, pour nous distraire, parce que c'est quoi son point? C'est pour que nous nous éloignons de la présence de Dieu. Parce qu'il sait que quand nous sommes en présence de Dieu, nous sommes forts. Quand nous sommes en présence de Dieu, nous sommes puissants. Donc, il va nous distraire. même avec notre famille qui suppose être un soutien pour nous, pour que nous soyons heureux, le diable va s'attaquer à cela. Mais, Dieu a donné des âmes pour les combattre. La vérité, le zèle, que dans l'évangile, plus tard, quand vous lisez, vous allez voir la foi, la foi, pour éteindre tous les traits enflammés par le malin. est ici dans un Pierre, Pierre qui a marché avec Jésus, Pierre qui connaît Jésus en personne. Pierre a dit que de nous décharger, même si nous avons pu prendre ces vénins quand il envoie, si nous avons été contaminés, si nous avons eu des stress quelque part, si nous sommes chargés quelque part des difficultés, il dit de nous décharger sur Dieu. Parce que Dieu lui-même prend soin de nous. Alléluia. C'est là que nous allons arrêter. Que le nom de Dieu soit béni. Passez un bon dimanche et que j'espère que par sa bonté, nous aurons encore d'autres paroles à annoncer le dimanche prochain. Que son nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.